Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. C'est notre lointain cousin qu'évoque aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. L'homme de Néandertal, notre cousin sûrement, mais notre ancêtre aussi semble-t-il. Ça fait partie des nombreux mystères auxquels nous allons nous intéresser aujourd'hui. Un documentaire « Qui a tué Néandertal » sera diffusé prochainement sur France 5. Oui, je reçois avec plaisir deux de ses auteurs, Éric Pincasse et Thomas Siroteau. Marilène Patoumatis nous fait aussi l'amitié d'être des nôtres cet après-midi. Elle est à l'origine de l'exposition Néandertal Expo, qui vient d'ouvrir là au Musée de l'Homme. Alors avant de faire le point sur toutes ces nouvelles avancées, je vous propose de revenir à titre de préambule sur une découverte plus ancienne, celle du mystérieux homme de la chapelle au Saint en 1908. À la fin du 19e siècle, les élèves du séminaire du Saint-Sulpice, on est à ici les Moulineaux, tout près de Paris, « Ces élèves de Saint-Sulpice ont des centres d'intérêt auxquels on peut s'attendre. Ils étudient les évangiles, ils comparent les pères de l'Église, ils discutent des rapports tendus entre les mondes politiques et religieux. Mais ce n'est pas tout. Certains s'éprennent aussi de sujets très différents, et même de sciences. Il faut dire qu'un professeur du séminaire, le père Jean-Guibert, sait transmettre sa passion pour les sciences naturelles, et notamment pour la paléontologie, qui à l'époque est une discipline émergente, évidemment. À une époque où la théorie de l'évolution de Darwin et toutes ses implications continuent de faire débat, et c'est le moins qu'on puisse dire, les découvertes de restes d'hommes préhistoriques alimentent les discussions. Et ce sont des discussions qui souvent sont assez enflammées. Le père Guibert est clair. Pour lui, l'idée d'une évolution de l'espèce humaine au fil des millénaires peut tout à fait s'accorder avec la foi chrétienne. Sur les bancs du séminaire, deux étudiants d'une vingtaine d'années sont tout particulièrement attentifs au discours du père Guibert. Un natif de Normandie, Henri Breuil, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler à ce micro, et puis un corrézien, Jean Buissoni. Pour eux, c'est une révélation. Et lorsqu'ils vont sortir du séminaire, ils continueront, figurez-vous, d'approfondir leur connaissance du passé. Un passé de l'espèce humaine qui, à l'époque, est considéré comme tout à fait nébuleux. Jean Buissoni est ordonné prêtre, finit ses études dans les premières années du XXe siècle. Il est bientôt envoyé dans sa ville natale, à Brive, où il devient enseignant, à côté de son frère Amédée, qui lui aussi est prêtre. Et dès lors, les deux abbés, si je puis dire, s'aventurent dans les reliefs du massif central. Ils sont en quête de lieux de fouilles potentiels. Il y a là d'autres férues de paléontologie, dont un autre membre de leur fratrie. Ça devient aussi l'objectif des sorties scolaires qu'ils organisent à la fin de chaque année. On peut imaginer leur engouement, leur soif de découverte. C'est une nouvelle discipline qui est en train de naître. Et on les voit progresser sur les sentiers accidentés, examiner un petit peu partout les cavités rocheuses, qu'on appelle localement des bouffias. Leur matériel est rudimentaire, leur temps est limité, leur enthousiasme, lui, reste entier. Ils sont comme à l'époque où ils étaient sur les bancs du séminaire. Vous savez, une bouffia proche du village de la Chapelle-aux-Sains, au sud de la Corrèze, attire tout particulièrement leur attention. Les frères Buissoni décident de la scruter, d'y revenir et bien le reprend. Car c'est là que pendant l'été 1908, en creusant dans une couche ancienne du sol, ils font une découverte remarquable. Un crâne humain, et ça n'est pas tout. Ils dégagent aussi des ossements tout autour. Il s'agit d'un squelette aux jambes recroquevillées, un squelette presque entier. Ce sont des connaisseurs qui découvrent ce squelette. Ils observent la similarité entre cet homme préhistorique et les fameux hommes de Néandertal. Ceux-ci tirent leur nom de la vallée de Néandert. Néandertal, à quelques kilomètres de Düsseldorf, c'est là que d'étranges ossements d'hommes préhistoriques avaient été exhumés un demi-siècle plus tôt, en 1856 précisément. Alors à l'époque, leur conformation surprenante avait désarçonné. On avait du mal à classer cet homme. On ne savait pas trop à quoi il appartenait. Il y avait eu pas mal de débats à l'époque. Autrement dit, le squelette de la chapelle au sein n'est pas un homo sapiens. Il faut bien avoir ça à l'esprit. Il présente un caractère nettement plus ramassé. La forme du crâne est fuyante. On note aussi une sorte de bourrelet osseux au-dessus des orbites oculaires qui va tellement être interprété par tant et tant et tant de spécialistes. Bien entendu, Jean Buissoni ne tarde pas à faire part de sa découverte à son ami, à son ancien camarade de séminaire qui lui aussi est devenu abbé, l'abbé Breuil. C'est lui qui lui recommande de se tourner directement vers Marcelin Boulle, professeur de paléontologie au Muséum national d'histoire naturelle. Les frères Buissoni se disent qu'après tout, c'est sans doute un bon conseil. Ils envoient à l'éminent scientifique un cliché des ossements accompagné d'une sorte de note de synthèse et ils font mouche. La curiosité de Boulle est pour le moins excitée. Ce squelette doit pouvoir permettre de faire beaucoup avancer la connaissance sur l'homme de Néandertal et permettrait sans doute de beaucoup mieux reconstituer son apparence. Comme le raconte Arnaud Hurel, la qualité de la découverte n'empêche pas des faiblesses dans les fouilles. Pressés par le temps et les circonstances, les Buissoni n'ont peut-être pas fait preuve d'une absolue rigueur, nous dit-il. De fait, en octobre 1908, en déballant dans son laboratoire du Muséum une première caisse d'ossements, Boulle constate la perte de quelques os de la base du crâne et beaucoup de cassures fraîches qui prouvent que des os des membres ont été brisés lors de l'extraction et que certains n'ont même pas été recueillis. Marcelin Boulle encourage donc les frères Buissoni à persévérer. Il y a encore des trésors à sortir de cette terre de la bouffia et en effet, les chercheurs vont encore, en fouillant davantage, mettre la main sur des éléments importants du fameux squelette. Et de son côté, Boulle avance dans son étude des ossements. Ça doit être passionnant pour lui. À cette époque, une forte concurrence existe entre paléontologues au niveau mondial. Boulle a conscience que le néandertalien de la chapelle au sein peut faire sensation. Il se dit qu'après tout, ça pourrait peut-être faire passer au second plan les découvertes au même moment d'un chercheur suisse qui s'appelle Otto Hauser. Celui-ci n'a pas bonne réputation. Il faut dire qu'il marchande des ossements retrouvés en France avec des étrangers. Même pire, il est en train d'en céder à des Allemands. On est en 1908, ne l'oubliez pas. Ça choque beaucoup de monde à l'époque. Arnaud Hurel raconte Tout est fait pour minimiser, pour marginaliser, voire escamoter le squelette trouvé par Hauser dont Boulle conteste l'intérêt scientifique par la façon dont il a été repéré au point de vue stratigraphique et surtout par la manière dont il a été extrait et restauré. Ça, ce sont les propos de Boulle lui-même. À ce document de piètre valeur, dit le bonhomme, savants et journalistes opposent le désintéressement des chercheurs français, l'exemplarité de travaux irréprochables. C'est vrai, l'homme de la chapelle au sein va marquer une étape très importante dans l'histoire de la paléo-anthropologie. Il va aussi être la source de débats passionnés, y compris entre Bouissoni et Marcelin Boulle, vous l'imaginez. Cet après-midi, Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'histoire de Néandertal jusqu'à 15h sur Europe 1. Alors Franck, vous venez de nous raconter la découverte réalisée dans une grotte par des prêtres corésiens, les frères Bouissoni. C'était en 1908. Ils ont retrouvé le squelette presque complet d'un homme de Néandertal. De quoi faire considérablement avancer la recherche. Mais pour qu'on soit bien dans le contexte de l'époque, est-ce qu'il y a eu, est-ce que cet événement a eu un retentissement dans le grand public ? Dans un premier temps, les frères Bouissoni n'ont pas trop parlé de leur découverte. Ils ont agi en passionnés, ils ont transmis leur découverte à d'autres spécialistes. Et c'est vraiment Marcelin Boulle qui va provoquer, lui, un engouement autour de cette découverte dans les années 1808-1909. Je cite de nouveau Arnaud Hurel qui est l'auteur d'un article très précieux sur le sujet. Après une présentation à l'Académie des sciences assortie d'une conférence de presse du directeur du muséum, en quelques jours, les journaux s'emparent de la découverte. Alors là, oui, on peut le dire, les quotidiens à grand tirage proposent plusieurs fois en une cet événement. et la découverte des frères Bouissoni va, on peut le dire, la marquer l'époque. Tout le monde s'y intéresse. On voit Georges Clémenceau qui est président du Conseil s'intéresser à la question. Il vient même rencontrer Marcelin Boulle. Je trouve que Clémenceau a quelque chose de néandertal d'ailleurs. Mais enfin, je ferme très vite cette parenthèse parce que je vais encore me faire insulter. Cet écho important a donc des conséquences diverses. D'abord, c'est un coup de projecteur formidable sur la paléontologie qui est une discipline à l'époque mal intégrée dans le monde universitaire et dont le moins qu'on puisse dire est que les fonds publics dont elle bénéficie sont assez limités. Et par ailleurs, la presse a tendance à diffuser de l'homme de Néandertal cette image que Marcelin Boulle va fixer, si l'on peut dire, une image un petit peu faussée. C'est Marilène Patoumatis qui l'explique. Je la cite « Lors de la reconstruction du crâne en assez mauvais état, Boulle, qui accentua les caractères simiesques, conforta le regard infériorisant porté sur les Néandertaliens au tout début du XXe siècle. » La remarque que je viens de faire sottement montre qu'au tout début du XXe siècle, ça n'a pas tellement changé somme toute. Dans sa remarquable étude, ajoute Marilène Patoumatis, parue dans les annales de la pénontologie entre 1911 et 1913, ses conclusions étaient sans appel. Pour cet anthropologue, l'homme de la chapelle au sein était un être intermédiaire entre les grands singes et l'homme actuel. Il n'avait pas totalement la maîtrise de la bipédie et n'avait aucun lien avec les hommes découverts dans l'abri Cro-Magnon, Osésie, Antaillac, donc en Dordogne. Ainsi, pour Boulle, l'homme de Néandertal serait une sorte de version archaïque de l'espèce humaine, nettement distancée par l'homo sapiens et ce serait de surcroît un rameau desséché de l'espèce humaine. Et voilà le véritable débat qui va nous intéresser pendant toute cette émission. Le voilà posé ce débat. Boulle écrit, je le cite, Y a-t-il eu simple déplacement, migration ou bien extinction sur place ? Je l'ignore. En tout cas, il est impossible d'indiquer parmi les nombreux groupes ethniques actuels celui qui pourrait être considéré comme le descendant des Néandertaliens. Il n'empêche, à l'époque, l'idée de trouver des traces de Néandertal chez des êtres humains contemporains, cette idée-là fascine. Toutes sortes de personnes plus ou moins sérieuses, disons-le, vont se mettre à chercher dans l'Europe de la Belle Époque des hommes aux caractéristiques physiques supposées similaires et ils prétendent en trouver. Reste que, comme le souligne la découverte de la chapelle au sein, les Néandertaliens et Homo sapiens ont dû coexister de près ou de loin pendant une époque plus ou moins longue. Tout ça renvoie les scientifiques à des débats difficiles, très sensibles. Est-ce que l'espèce humaine est une ? A quel point son évolution a-t-elle suivi des chemins parallèles ou distincts ? Voyez les questions philosophiques que cela sous-tend, bien sûr. Autre débat important qui vient en quelque sorte télescoper celui sur le caractère supposé archaïque de Néandertal, quand les frères Bouissoni ont retrouvé les ossements de la chapelle au sein, ils ont été intégrés, ils ont été étonnés par la position du corps avec les jambes recroquevillées et la tête surélevée sur le rebord rocheux. Ils ont aussi identifié toutes sortes d'objets autour du corps et notamment des petits ossements d'animaux, notamment une patte probablement d'orox. Et tout ça laisse entendre que l'être en question pratiquait des rites funéraires, ce qui renvoie à des capacités cognitives nettement plus importantes que ce qu'on laissait entendre il y a encore un instant. Et on pense évidemment que ces hommes de Néandertal auraient eu la pensée d'un au-delà, des liens sociaux très développés, des rites, etc. Les Bouissoni tendent à le croire pour eux, l'homme qu'ils ont retrouvé aurait bien été enterré dans la bouffia corézienne. L'abbé Breuil, que cite Arnaud Hurel, se montre affirmatif « Le fait d'une inhumation intentionnelle s'impose sans contredit. L'homme de l'époque de la pierre taillée ancienne avait donc des rites funéraires. Il n'était pas dépourvu de la croyance à une autre vie puisque pour le grand voyage de l'au-delà, il avait donné des provisions aux défunts. » Et l'abbé Breuil se mouille, si j'ose l'expression. En revanche, Marcelin Boulle, lui, est beaucoup plus réservé. Vous aurez compris que c'est dans la logique de ce qu'il a jusqu'alors exprimé. « N'ayant vu la fausse que longtemps après son déblément, dit-il, je ne saurais scientifiquement rien affirmer. Je ne puis que m'en rapporter sur ce point aux auteurs des fouilles et je le fais d'autant plus volontiers que je les tiens pour de bons observateurs. » Boulle a beau essayer de noyer le poisson. L'important est bien qu'à ses yeux, on ne puisse scientifiquement rien affirmer. Pour lui, de toute façon, l'homme de Néandertal avait vraisemblablement une intelligence limitée. Et vous voyez quand même que les présupposés jouent un rôle très important dans les conclusions que les uns et les autres sont amenés à tirer. Alors, sur tous ces débats, qui est dans le vrai, qui est dans le faux ? On va le voir, plusieurs spécialistes ont prolongé avec succès le travail de Marcelin Boulle, des frères Bouissoni, de l'abbé Breuil, bien entendu, de quoi dissiper quand même quelques mystères. Nous sommes au cœur de l'histoire de Néandertal. Jusqu'à 15h sur Europe 1, Néandertal, un homme sur lequel plane beaucoup de mystères, Franck. Vous imaginez bien qu'au fil des décennies, de nouvelles recherches qui sont permises par les outils d'analyse de plus en plus sophistiqués dont on dispose, ces nouvelles recherches vont livrer des précisions sur l'homme de la chapelle au sein. Précisions très précieuses. Voici ce que nous dit Marilène Patoumatis. Il faudra attendre les études menées dans les années 1950 et la nouvelle reconstitution du crâne réalisée par le paléo-anthropologue Jean-Louis M. entre 1984 et 1985 pour que son image change. Ce vieillard édenté et arthritique âgé d'entre 50 et 55 ans appartient au groupe des Néandertaliens classiques. La mandibule est presque complète mais présente une résorption de l'os au niveau des alvéoles démolaires qui prouve qu'elles ont été perdues antémortem. Les sédiments recouvrant le squelette contenaient un outillage lithique attribué à l'industrie kina ainsi que des ossements d'animaux. Il aurait entre 54 000 et 45 000 ans. Surtout, disons-le, la vision portée sur les Néandertaliens va évoluer. On est maintenant loin de l'image archaïque évoquée par Marcelin Boulle et caricaturée par tous ceux qui à l'époque ont voulu propager sa pensée. On peut même parler au fil des décennies d'une forme de réhabilitation qui met en évidence un certain nombre de ressemblances avec l'homme moderne au risque peut-être de tomber maintenant dans une idéalisation excessive et même ambiguë des Néandertaliens. Quoi qu'il en soit, leurs capacités cognitives, sociales, culturelles ont été réévaluées. À cet égard, l'homme de la chapelle au sein apporte d'ailleurs sa contribution. La question tant débattue des rites funéraires dont il aurait été ou non l'objet a été tranchée. La publication en 2013 des résultats des nouvelles fouilles dirigées par Thierry Bismuth, Cédric Beauval et William Randu nous dit Marilène Patoumatis confirme que ce Néandertalien a été intentionnellement inhumé. En revanche, l'hypothèse que les objets entourant le corps, notamment la patte d'un orox ou d'un bison, étaient des offrandes a été invalidée. Vous voyez que tout ça est quand même plus subtil qu'on pourrait l'imaginer. Par ailleurs, la question des rapports entre Néandertal et Sapiens a connu un rebondissement important. En effet, des études génétiques récentes ont montré l'existence dans le génome de la population européenne et asiatique d'aujourd'hui d'entre 1 à 4% de gènes néandertaliens. Néandertal et Sapiens ont donc eu des relations intimes, bref, une postérité commune. On le voit, chaque génération de scientifiques apporte des éléments inédits et petit à petit la compréhension de qui était l'homme de Néandertal, cette compréhension tente à progresser, même si aujourd'hui encore, bien des énigmes demeurent à son sujet. Pour certains chercheurs comme Antoine Balzot, l'optimisme peut être de mise, je le cite, de nouvelles techniques, des trouvailles inattendues, des approches originales permettront bientôt d'encore approfondir notre connaissance de l'évolution de la biologie et des comportements de l'espèce humaine la plus proche de la nôtre. L'enquête n'est pas finie, mais non, elle ne fait que commencer. Bonjour à vous tous, bonjour Marlène Patoumatis, bonjour Éric Pincasse, bonjour Thomas Siroteau. Bonjour Franck. on va parler de votre film qui sera diffusé très vite sur France 5. Le 10 avril. C'est mardi prochain. Vous vous êtes intéressé à cette énigme Éric Pincasse de la fin de Néandertal. Vous aviez écrit un livre ? Vous étiez demandé qui avait tué Néandertal ? En 2014, j'avais publié un livre qui a tué Néandertal que nous avons eu la chance de pouvoir adapter à la télévision et depuis 2014, en fin de compte, il s'est passé plein de choses passionnantes. Il a fallu même réactualiser toutes les nouvelles découvertes qui ont été faites depuis la publication du livre. Oui, c'est-à-dire que ça va à une vitesse folle. Alors, ça tombe bien, nous avons dans ce studio, j'allais dire, l'ambassadrice extraordinaire du peuple néandertalien. Conseillère scientifique sur le film, évidemment, absolument incontournable. Vous êtes l'auteur notamment de ce Néandertal de A à Z, ce dictionnaire Néandertal, et puis de la commissaire de cette exposition sur Néandertal, exposition qui va, elle aussi, surprendre le public. Vous avez des choses à nous annoncer ? Déjà, je suis commissaire avec Pascal Depap, qui est responsable à l'INRAP, des Hauts-de-France, et donc nous avons, je crois, essayé en tout cas de surprendre le public, mais surtout, plutôt d'essayer de lui faire ressentir vraiment des choses, une certaine émotion. Par exemple, nous avons vraiment bataillé pour avoir que des originaux. Vous savez, c'est pas facile. Eh oui, il n'y a donc pas que de facsimilés. Exactement, c'est-à-dire que les crânes qui sont présentés, les restes humains sont vraiment les originaux, donc c'est quand même au niveau de l'émotion. Et surtout, nous avons bataillé pour avoir la fameuse calotte de Néandertal, donc trouvée près de Düsseldorf, 1856, et là, c'était pas facile parce que, vous voyez, elle est au musée de Bonn et c'est un peu ma calotte, ma calotte, ma calotte. On s'est battus quand même pour la faire sortir. On a aussi une pièce exceptionnelle parce qu'elle sort rarement aussi, c'est Spie, parce que la grotte de Spie est très importante, la fin du siècle, 19e siècle, pardon. on avait découvert dans la grotte de Spie deux squelettes, un homme et une femme et là aussi, on avait beaucoup bataillé à savoir est-ce qu'ils étaient enterrés ou pas, il y avait aussi beaucoup de débats et donc là aussi, on a cet original, donc c'est des choses, on est dans l'émotion, aussi sur l'environnement, c'est important d'être dans l'émotion et on a essayé de reconstituer un environnement, je pense, qui est sensible pour le public pour montrer que là aussi, faire tomber un peu les préjugés, ils n'ont pas vécu seulement dans les périodes glaciaires, dans la toundra gelée, ils ont vécu dans les périodes interglaciaires et glaciaires et c'est important parce que justement, on a souvent dit qu'une des raisons de la disparition, c'était un coup de froid qui avait tué, non, les landers théliens c'est 350 000 ans de vie, donc c'est long et ils ont connu les phases glaciaires et les phases interglaciaires. Vous avez la réponse à la question d'Éric Pincasse qui a tué Néandertal, vous étiez déjà venu nous en parler il y a quelques années mais tout le monde n'a pas forcément écouté cette émission. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hypothèses comme il est dit dans le film et aussi nous on met toutes ces hypothèses dans l'exposition parce qu'on n'a pas voulu donner Pascal Depap et moi-même notre opinion donc on a mis toutes les opinions présentées par différents chercheurs. Moi je suis adepte vraiment d'un problème démographique, c'est-à-dire que cette hypothèse-là me paraît quand même tenir la corde parce qu'on sait très bien l'importance de la démographie autant dans une surpopulation qu'au contraire dans une chute de démographie donc c'est vrai que ça me paraît important mais comme vous l'avez dit très justement le problème maintenant il est compliqué pour nous parce que qu'est-ce qui a disparu ? Si on remet en cause actuellement comme le font certains panoranthropologues peut-être que nous sommes de la même espèce les Dynisoviens l'homme de Dynisova vous savez qu'elle a été découverte dans l'Altaïe. Non je ne sais pas mais vous allez nous dire. Mais si je suis sûr vous le savez qu'a été découvert le troisième type comme on disait qu'a été découvert dans l'Altaï Néandertal et puis Sapiens si on dit que c'est la même espèce c'est dans la grande variabilité que c'est des notions de sous-espèces différentes donc voilà si c'est la même espèce qu'est-ce qui a disparu ? Peut-être les civilisations néandertaliennes mais vous voyez on rebat un peu les cartes. ils se seraient fondus dans Sapiens d'une certaine manière ? Il y en a quelque part voilà c'est un peu l'hypothèse de certains mais par contre ce qui est vrai c'est qu'au niveau aussi de leur tradition culturelle et tout mais comme d'autres civilisations ils ont disparu. Ce qui est certain et c'est ce que nous explorons dans notre film comme une enquête un thriller préhistorique on examine toutes les hypothèses le génocide la dilution génétique les épidémies les conflits toutes les pistes sont explorées et en fin de compte ce qu'il ressort c'est qu'on ne peut pas poser la question de la disparition de Néandertal en essayant de trouver une réponse exclusive. La disparition de Néandertal elle est plurielle c'est une conjonction d'éléments qui ont conduit à sa disparition et l'absorption génétique est sur le très long temps c'est progressif c'est pas d'un seul coup et on s'est levé il n'y avait plus Néandertalien mais ce qui est formidable quand même et depuis 2014 ce qui a radicalement changé aussi la vision des choses d'une certaine manière c'est que et moi j'avais paniqué au moment où mon livre partait chez l'imprimeur juste à ce moment-là au moment où le livre partait chez l'imprimeur on apprenait qu'il y avait un certain nombre de laboratoires qui réexaminaient les datations de la disparition de Néandertal jusqu'à présent on pensait que Néandertal avait disparu il y a environ 30 000 ans et grâce à des nouveaux systèmes de datation on arrive aujourd'hui à purifier le collagène extrait de l'os pour le protéger de toutes les contaminations d'éléments de particules modernes on arrive aujourd'hui à savoir que Néandertal aurait disparu plus précisément vers 39 000 ans donc 9 000 ans plus tôt ce qui raccourcit la période de cohabitation avec Sapiens et qui pose encore plus la question de savoir de leur relation sur 5000 ans puisque Néandertal disparaît au moment de cette cohabitation avec Sapiens Juste pour ajouter dans cette importance c'est-à-dire que là c'est tout à fait d'accord mais c'est quand même sur des sujets qui sont plutôt de l'Europe occidentale ce qui est différent en Europe orientale où probablement ils ont survécu un peu plus longtemps le choc a été moins violent probablement nous allons dans un instant revenir sur tout ça mais avant j'aimerais quand même qu'on revienne à Marcelin Boulle à notre affaire de la chapelle au sein à ces découvertes que je racontais tout à l'heure ça tombe bien vous avez dans votre dictionnaire Néandertal de A à Z Marilène Patoumatis une entrée la chapelle au sein évidemment et une entrée Marcelin Boulle d'ailleurs Marcelin Boulle bon nous y venons Nous sommes au coeur de l'histoire de Néandertal jusqu'à 15h sur Europe 1 Franck Ferrand vous recevez Marilène Patoumatis elle est préhistorienne directrice de recherche au CNRS co-commissaire de l'exposition Néandertal l'expo au musée de l'homme à Paris jusqu'au 7 janvier 2019 il y a le temps de voir cette exposition on vous la recommande et puis auteur du dictionnaire Néandertal de A à Z Oui il y a le temps mais vous avez commencé quand on se dit on attend on finit par se rendre compte qu'on n'a pas pris le temps justement donc il faut aller au musée de l'homme ne serait-ce que par ce que l'endroit est extraordinaire et il faut voir cette exposition donc Néandertal vous l'appelez comment l'exposition Néandertal ? tout simplement alors je parlais de votre dictionnaire là ce Néandertal de A à Z je suis allé voir à l'entrée la chapelle au sein bon de 1912 écrivez-vous boule et met des réserves sur le caractère intentionnel de la fosse dans laquelle reposait le squelette ça c'est toute la question c'est tout le débat ce doute perdure jusqu'à la publication en 2013 des résultats des nouvelles fouilles etc. dont je parlais tout à l'heure un siècle pour se faire une idée sur l'intentionnalité ou non de la sépulture mais vous savez c'est toujours discuté et moi quand j'étais étudiante et tout c'était absolument pas validé par notamment les collègues anglo-saxons il y a une réticence certains d'ailleurs il y a même cet article récent 2013-2015 parce qu'il y a eu des réponses ça a été attaqué notamment par les américains par les collègues américains il y a une espèce de rejet de la possibilité que les Nandertaliens enterrent leur mort que les Nandertaliens même encore dans les années récentes aient des pensées symboliques ça nous rassure d'imaginer que ce cousin lointain n'était pas suffisamment développé pour ritualiser ces funérailles je pense peut-être que vous savez les chercheurs sont dans leur histoire personnelle dans leur histoire de leur société et donc ils ne sont pas dans une tour comme ça à pouvoir être objectif totalement il y a une certaine subjectivité et je crois que aux Etats-Unis l'influence on va dire je cherche mes termes pour ne pas choquer les gens l'influence de la religion est peut-être plus importante alors même bien entendu ces collègues-là ne sont absolument pas créationnistes je ne veux pas du tout dire ça loin de là loin de là mais quelque part on sent quand même qu'il faut mettre une différence entre ceux d'avant dont les Nandertaliens et Minou donc il y a toujours ça et on voit la réticence pour l'art pour le fait de tout ce qui est symbolique la subsistance maintenant il n'y a pas de soucis Nandertali c'est un très bon artisan un grand chasseur etc mais tout ce qui va toucher à la symbolique la métaphysique et là ça ça y est c'est pas possible et oui mais parce que là ça touche à d'autres conceptions et ce que vous nous dites vous d'une certaine manière c'est que Nandertal était différent de Sapiens mais qu'on ne peut pas pour autant dire qu'il était supérieur ou inférieur non je crois qu'il faut faire très attention je me suis battue très longtemps parce que justement il y avait cette notion d'infériorité mais je crois qu'il faut être raisonnable et il faut mettre ce différent mais point d'abord accepter les différences je crois que c'est ça c'est très profitable mais ne pas après juger qu'est-ce que ça veut de classer inférieur ou supérieur par rapport à quoi sur quoi on juge qu'est-ce que ça veut dire rien donc je crois que ça c'était et en plus ça a été tellement néfaste voilà et c'est vrai que maintenant depuis maintenant un certain nombre d'années que je travaille sur Nandertal et que je fais quelques conférences c'est vrai que là je dois dire genre mais attention ne tombez pas dans l'excès qu'on condamne au 19ème début 20ème en disant oh Sapiens c'est un nul il est zéro on ne veut plus être Sapiens c'est faux il faut faire très attention à ce que vous tombez ça n'a pas de sens on tombe d'un excès dans l'autre ça n'a pas de sens quand on me dit Nandertal est écologiste ça n'a pas de sens Nandertal et tous ces chasseurs-cueilleurs nomades rappelons que ces chasseurs-cueilleurs nomades c'est peut-être pas tellement le choix non mais c'est même pas qu'ils n'avaient pas le choix c'était leur vie ils sont dans la nature ils vivent avec elle ils prennent tout ce qu'il faut dans la nature alors justement ils utilisent les plantes médicinales ils ont une interrelation avec le monde animal je pense aux grands corbeaux etc bien sûr avec les rapaces durs les grands corbeaux donc ils vont prendre les plumes et les sermes et qu'ils ne vont pas manger donc il y a des rapports il y a des choses qui existent qui sont très intéressantes et quand même je veux dire j'étais quand même très étonnée de voir que ce qui sort comme oiseau enfin pas très étonnée parce que c'est des oiseaux porteurs de symboles mais comme les grands corbeaux ou les rapaces durs les aigles vous imaginez ces animaux au cours de toute l'histoire de tous les peuples ça a été des oiseaux avec beaucoup de valeurs symboliques et qui ont été par exemple chez les peuples amérindiens c'était quelque chose au niveau rituel très important depuis quand je n'ai pas noté depuis quand on sait qu'une part même minime c'est 2 à 4% c'est ça du génome des eaux asiatiques c'est 2010 depuis 2010 la publication qui a été révolutionnaire donc qui venait du Mas Planck c'est 2010 et ça ça a vraiment bouleversé les choses parce que là c'était impensable comment voulez-vous et c'est vrai que je pense que le regard porté après sur Néandertal a changé parce que pensez bien si on a des gènes Néandertaliens on ne veut pas quand même avoir des gènes d'un inférieur d'un demi-singe etc je crois que ça a beaucoup sans vraiment appuyer sur les choses inconsciemment ça a beaucoup joué alors un petit peu d'historiographie c'est-à-dire un petit peu d'histoire de l'histoire si je puis dire on a déjà consacré une émission même deux à l'abbé Breuil ici on avait parlé de Bouchette Perth bien entendu avec Claude Douce ce Marcelin Boulle si j'ai bien lu à travers les lignes de l'entrée que vous lui consacrez dans le dictionnaire vous n'avez pas une folle amitié pour lui non c'est pas je n'ai pas ni inversion ni amitié c'est-à-dire que si vous voulez on ne peut pas demander non plus là je pense que c'est un rôle d'historien et même donc de préhistorien on ne peut pas à une époque donnée demander à des gens d'être différents de ce qu'ils ont autour d'eux comme connaissance c'est-à-dire que par exemple on ne peut pas demander avant que le développement de la théorie de l'évolution soit développée soit admise que les gens soient vraiment tous des évolutionnistes qui pensent que tous qu'il y a des ancêtres de l'homme donc je crois qu'il faut faire très attention et à son époque il était dans son époque c'est-à-dire qu'en fin de compte il avait ce regard bon un peu condescendant par rapport à tout ce qui précédait l'homme moderne le sapiens donc je crois que il était un peu quand même le produit d'un certain nombre des présupposés du temps bien sûr puis c'était quand même un très bon paléontologue mais bon là dans sa reconstitution peut-être qu'il y a des choses qui l'ont échappé il a forcé un peu les traits il meurt seulement en 1942 Marcelin Boulle il n'y a pas très longtemps et d'ailleurs il était directeur de l'institut de paléontologie humaine donc il y a encore beaucoup de chercheurs actuellement est-ce que les chercheurs français sont très bien placés dans la recherche sur Néandertal avec cette affaire de la découverte de la chapelle au sein etc on pourrait imaginer que nous nous sommes un peu réappropriés ce Oui c'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux mais moi j'aimerais bien sortir alors là je ne parle pas seulement des chercheurs j'aimerais bien quand même dire aux éditeurs que les Néandertaliens ce n'est pas qu'en France et ce n'est pas qu'en Dordogne c'est aussi en Allemagne d'abord peut-être Oui d'abord des fois il y en a certains qui oublient c'est-à-dire que les Néandertaliens ils sont partout ils sont du Péngale jusqu'à dans l'Altai ils descendent un peu à l'Ouzbékistan et le Proche-Orient et donc on fait beaucoup de travaux beaucoup de recherches en Europe centrale en Europe orientale au Proche-Orient donc il y a plein et aussi l'Espagne qui a donné des résultats extraordinaires donc voilà c'est un grand espace géographique de recherche puisque les Néandertaliens ont occupé tous ces territoires Vous savez l'année dernière je commentais notamment la première étape du Tour de France qui démarrait qui partait d'Allemagne de Düsseldorf et il y avait toute une partie de l'étape qui était sur Néandertal et j'avais remarqué ne serait-ce que par les animations que les agriculteurs locaux avaient organisées autour du personnage si j'ose dire de Néandertal qu'il y avait une véritable une véritable tendresse de notre époque C'est la même chose à la Chapelle-aux-Saint je connais très bien et il y a des gens formidables à la Chapelle-aux-Saint qui essayent de faire vivre le musée le petit musée et tout ils vont d'ailleurs maintenant s'agrandir et à la Chapelle-aux-Saint c'est pareil pour l'anniversaire des 100 ans à la découverte les eaux étaient revenus à la Chapelle-aux-Saint c'était le retour du grand-père alors vous vous dites bon vous voyez et tous les paysans justement du coin tout le monde c'était le retour du grand-père il a été reçu dans la chapelle dans l'église de la Chapelle-aux-Saint et tout mis sur l'hôtel bon il y avait vraiment une cérémonie c'était un vrai attachement donc à un ancêtre pour eux ils disent c'est mon grand-père votre exposition l'exposition Néandertal a donc lieu au Musée de l'Homme jusqu'au mois de quoi ? jusqu'au 7 janvier 2019 7 janvier 2019 voilà et il y a beaucoup de excusez-moi je voulais insister aussi il y a beaucoup de choses je crois pour qui vont saisir j'espère les visiteurs mais aussi un parcours famille très important parce que ce qui nous importe aussi c'est que ça parle aussi aux jeunes et qu'ils trouvent un intérêt et qu'ils apprennent en s'amusant et les vacances de Pâques sont dans quelques jours vous en êtes Marilène Patoumatis co-commissaire avec Pascal Depap et ça fait l'objet bien sûr chez Gallimard en coédition avec le Muséum National d'Histoire Naturelle d'un très beau catalogue qui s'appelle tout simplement Néandertal alors ça y est nous sommes au cœur dans le vif du sujet on a très envie de le voir ce documentaire que diffusera France 5 mardi prochain nous y venons avec les auteurs dans un instant Au cœur de l'histoire de Néandertal jusqu'à 15h Néandertal que vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir bien sûr à la télé mardi prochain le 10 avril à 20h50 sur France 5 grâce à Eric Pincas qui est rédacteur en chef du magazine Historia auteur de Qui a tué Néandertal enquête sur la disparition la plus fascinante de l'histoire de l'humanité parue chez Michalon et Thomas Siroteau qui est auteur et réalisateur de ce documentaire Qui a tué Néandertal Vous avez conçu tout ça Thomas Siroteau comme une enquête après tout Historia en grec ça veut dire l'enquête et c'est une enquête haletante quasiment policière même si en l'occurrence c'est plutôt une enquête scientifique que vous nous donnez à vivre Tout à fait Franck En fait on a construit ce film exactement comme un thriller préhistorique c'est à dire qu'on a pris le parti de dire si vous découvrez un squelette au fin fond d'une grotte comment vous pouvez retrouver sa personnalité son physique son environnement son quotidien son habitat et éventuellement comprendre les raisons de sa mort Et alors ces raisons elles sont nous l'avons bien compris multiples en fait il n'y a pas il n'y a pas un coupable alors je ne veux pas trop déflorer la conclusion du film mais enfin évidemment nous on a voulu être le plus large possible et puis aussi ce qui nous intéressait dans ce film c'était de montrer Néandertal dans toute sa complexité et que cet être n'était pas comme le dit Marilyn justement un être frustre un demeurer marchant comme un singe irsut etc vous parliez justement de la chapelle au sein on montre justement dans ce documentaire l'illustration qu'en a fait le tchèque Kupka et justement avec cette espèce d'énorme gourdin d'un singe mais ça va marquer l'imaginaire de générations et de générations tout à fait on a lutté contre ça dans ce documentaire pour réhabiliter l'image de Néandertal et notamment grâce aux chercheurs belges qui nous ont fourni le squelette de l'homme de Spie et qui l'ont habillé et qui ont permis de montrer grâce à leur recherche que le Néandertal marchait courait exactement comme nous on pourrait presque dire lutter contre l'image par l'image et rien n'est plus terrible pour un paléo-anthropologue que de devoir lutter contre l'image qui est entrée dans l'esprit notamment dans les jeunes esprits parce que évidemment ça figurait dans les manuels scolaires on a tous eu cette déformation si je puis dire alors ce qui vous a passionné Eric Pincasse et c'est normal c'est tout ce qu'il y a de plus nouveau dans les découvertes sur Néandertal parce que c'est un sujet sur lequel quasiment chaque année on découvre un nouvel aspect il n'y a quasiment pas 6 mois qui peuvent passer sans qu'on ait des nouvelles révélations sur ce personnage disparu il y a 39 000 ans donc comme je vous le disais tout à l'heure Franck il y a déjà cette histoire de datation qui revoit ça c'est pour les fondamentaux si on peut dire c'est les fondamentaux alors c'est vrai qu'à l'échelle de la préhistoire à l'échelle de la chronologie 7, 8 000 ans ou 10 000 ans de moins c'est pas non plus comment dire vertigineux mais dans un certain sens c'est assez extraordinaire avec les outils aujourd'hui de la paléogénétique de voir avec quelle précision on peut aujourd'hui dater les choses donc ça c'est un premier élément tout en se méfiant ce que je dis toujours des conditions c'est vrai qu'on devient de plus en plus précis mais on aurait tendance aussi à être peut-être un tout petit peu trop sûr de nous de temps en temps bon bref ce qui est intéressant aussi là c'est ces toutes dernières semaines on avait souvent l'image de Neandertal qui aurait appris beaucoup de choses de Sapiens Sapiens serait arrivé en conquérant en porteur de la culture etc etc et Neandertal s'en serait inspiré on a appris il y a quelques semaines avec des nouvelles datations de peintures et de représentations pariétales dans des grottes espagnoles que il y a 65 000 ans et bien Neandertal était porteur lui aussi de ce savoir de cette capacité à porter sur la paroi des grottes une forme de pensée symbolique et on l'explore dans le film donc un artiste parce qu'il peignait sur les murs des grottes alors il ne peignait il ne peignait pas des formes pas d'animal c'était pas un figuratif non c'était pas un figuratif il fait des traits etc mais c'est bien lui et c'est les premières peintures qu'on a découvertes Michel-Horblanchet d'ailleurs je lisais un article à propos de ça Michel-Horblanchet dit que c'est exceptionnel parce que ça va permettre aujourd'hui de revisiter les grottes françaises et notamment en Pyrénées pour voir si justement nos dessins dans ces grottes là ne sont pas faits par Néandertal et puis il y a eu la découverte de cette espèce d'outil aussi en Bourgogne là ça c'est assez étonnant vous parlez du couteau suisse du fameux couteau suisse de la préhistoire alors ça on l'a retrouvé il y a 2-3 ans effectivement ça démontre encore une fois les capacités on a dit que Néandertal était d'une certaine manière le plus grand ingénieur de la préhistoire et bien je confirme j'enfonce le clou on a même retrouvé une forme effectivement de couteau suisse qui faisait à la fois office de racloir de grattoir de lames très coupantes enfin voilà il avait cette manière et ça c'est quand même extraordinaire quand on pense que c'était il y a 40 000 ans Néandertal est vraiment un créateur innovateur quelqu'un qui va révolutionner et qui va aussi permettre des espèces de fulgurances créatives c'est à dire que la différence entre une invention et une innovation c'est qu'une innovation elle va se répandre et ça c'est Néandertal aussi c'est à dire qu'il va permettre l'emmanchement on a découvert que justement Néandertal attachait ses pierres au bout de lances au bout de manches qui va lui permettre d'utiliser un outil beaucoup plus facilement grâce à de la colle notamment en Moyen-Orient du bitume ou alors en Allemagne avec de la colle de boulot mais aussi il va être localement le créateur d'outils qu'on retrouve sur des sites uniquement bien plus tard qu'on appelle à la paire du paléotique supérieur et ça c'est extraordinaire parce que ça nous permet de voir que il avait une idée de quelque chose de nouveau et qu'il n'était pas laissé sur le bord de l'évolution Oui c'est ça au contraire même alors ça doit vous fasciner ça Marilène Patoumatis de voir d'entendre dans la voix de Thomas Surotto et d'Éric Pincasse cette passion vous vous dites ça y est nous autres paléontologues nous avons réussi notre coup et d'ailleurs vous vous êtes allé loin puisque vous êtes allé jusqu'à faire de la fiction sur Néandertal voilà je pense parce que ça permet un petit peu de dire des choses surtout avec les femmes parce que vous savez il y avait des femmes pendant la préhistoire je ne sais pas il faut peut-être le rappeler donc il y avait des Néandertaliennes aussi il y avait des femmes préhistoriques j'avoue en décontre Franck ce sont nos grands-mères voilà voilà non mais c'est vrai que c'est passionnant parce que je me rappelle mon premier ouvrage qui remonte maintenant à 2006 Néandertal une autre humanité vous savez il y a eu beaucoup de gens qui m'avaient dit parce que j'avais pressenti certaines découvertes oui peut-être 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 et puis maintenant en fin de compte il y a plein de choses qui sont ça s'est emballé il y a plein de découvertes et tout et c'est beaucoup moins difficile de faire admettre qu'il est possible que Néandertal ait fait ça il ne faut jamais avoir raison trop tôt mais quand on a eu raison il ne faut pas il ne faut jamais manquer l'occasion de le dire quand même voilà de le dire et surtout de dire vous voyez il faut vraiment ouvrir le champ des possibles ne commencez pas à dire si quelqu'un a quelque chose un peu novateur ne commencez pas à dire non tout ça c'est non pourquoi pas pourquoi pas et parce que la curiosité est très importante c'est-à-dire si vous commencez à dire non non c'est pas possible vous n'allez pas voir les choses et quand on a commencé à dire Néandertal peut faire ça d'un seul coup on a trouvé sur les cerfs par exemple parler des rapaces les traces de découpe des cerfs etc pour prendre et donc je pense que c'est ça c'est l'ouverture d'esprit la curiosité et surtout ne pas passer en dire non ça c'est pas possible parce qu'on ne voit pas Thomas Sirotto vous avez travaillé sur le livre en fait au départ sur le livre d'Éric Pagassin le départ tout à fait du film c'est le livre d'Éric donc on n'a pas repris la trame narrative du livre d'Éric qu'il a choisi vous avez rendu tout ça plus télévisuel en fait voilà exactement on a changé notre fusée d'épaule au niveau narratif mais le départ à l'origine du projet c'est le livre d'Éric tout à fait et ce livre ce qui est amusant c'est qu'à l'époque où il est paru il pouvait paraître presque détonnant et aujourd'hui c'est un des grands sujets ça fait partie on voit ça à la une de tous les magazines etc Néandertal est à la mode je crois qu'on doit Néandertal mania c'est vrai après l'Egypte pourquoi pas mais après tout je trouve que c'est intéressant ça en dit peut-être assez long aussi sur notre époque et sur le besoin que nous avons d'essayer de nous accrocher à quelques modèles aussi probablement il y aurait beaucoup de alors là vraiment beaucoup d'ouvrages à citer et notamment on a reçu là ces 33 idées reçues sur la préhistoire d'Antoine Balzot et Olivier Marc Nadel aux éditions Belin allez voir l'exposition Néandertal lisez le dictionnaire de Marilène Patoumatis et le catalogue de l'exposition relisez bien sûr le qui a tué Néandertal d'Éric Pincasse aux éditions Michalon avec France 5 parce qu'évidemment vous avez profité de l'occasion pour rééditer le livre c'est normal réactualiser le livre et puis mardi soir annulez tous vos rendez-vous car vous serez devant votre téléviseur pour regarder France 5 et le documentaire de Thomas Siroteau et Éric Pincasse à 20h50 à 20h50 on aura tout dit merci Franck Europe 1 au coeur de l'histoire retour aux origines un retour aux origines avec aujourd'hui une question que beaucoup d'auditeurs se sont déjà posées j'en suis sûre et moi la première pourquoi autrefois Franck les petits garçons étaient-ils habillés en petites filles sur les portraits peints sur toile ah oui alors ça c'est amusant parce que souvent quand vous voyez les notices chez les commissaires présents vous avez portraits de fillettes alors que ce sont des garçons 9 fois sur 10 c'est un petit garçon mais parce qu'effectivement jusqu'à au moins jusqu'à l'âge de 4 ans le petit garçon porte à l'époque une robe alors quand les enfants sont petits d'abord ils sont emmaillotés vous savez avec des espèces de bandages toute une layette bon vers 2 ans l'enfant est sevré il commence à marcher la layette évidemment n'est plus de rigueur et intervient ce qu'on appelle on est là au Moyen-Âge début de la renaissance le robage période durant laquelle les petites filles et les petits garçons vont troquer la layette pour cette espèce de robe qui est une robe unisexe et qu'on porte jusqu'à assez tard alors plus on avancera dans le temps à partir de la fin du 16ème début du 17ème siècle évidemment ça changera un petit peu mais c'est une robe si l'on peut dire qu'on porte quasiment jusqu'à l'âge de 6-7 ans c'est à 7 ans 7 ans ce que l'église qualifie à l'époque d'âge de discrétion aujourd'hui on appelle ça l'âge de raison l'âge de raison c'est à ce moment là que s'opère vraiment la distinction entre les deux sexes et à ce moment là les petits garçons ça c'est très frappant notamment au 17ème siècle c'est spectaculaire s'habillent exactement comme leur papa c'est à dire qu'il n'y a pas de transition il n'y a pas de vêtements pour enfants comme aujourd'hui c'est à dire que vous passez sans transition de la robe à la tenue d'homme tout simplement alors des toutes petites tenues masculines mais néanmoins des tenues d'homme le caractère unisexe du vêtement d'enfant va donc induire beaucoup de confusion quand vous regardez un tableau qu'il soit dans un musée ou qu'il soit dans une salle de vente regardez-le de très près c'est le visage de l'enfant qui vous dit si c'est un garçon ou une fille plutôt que sa tenue au coeur de l'histoire sur Europe 1 de l'enfant Sous-titrage FR ?